Ta gueule ! J'aime pas les gens ! Salut ! En direct depuis les Cévennes, parce qu'il y avait besoin de bouger un petit peu, et parce que les vacances, du coup les vacances en ce moment c'est juste pour retrouver un peu de soleil, parce qu'il y en a un peu marre de la pluie. C'est bon ? T'as eu du contexte ? Ok. J'ai acheté un peu de matos récemment pour les futures vidéos. Alors des trucs pas foufous hein ! Tous les vidéastes ont des trucs comme ça aujourd'hui, mais... J'aurais bien aimé avoir un pied, du coup un trépied au sol pour caméra, plutôt que de me servir de boîte de tic tac pour surélever la caméra, une technique ancestrale pour réussir à bien cadrer ses plans. Et puis ça aussi, je vais enfin devenir un influenceur ! Incroyable ! Un espèce de trépied à la noix pour filmer des shorts. Alors évidemment avec le mauvais côté de la caméra, parce qu'aujourd'hui les gens ne savent même pas filmer correctement, ils savent pas que c'est comme ça qu'on filme et pas comme ça. Oh, on verra. Je sens qu'on va bien rigoler. Comme d'habitude, avant de lancer ce sujet de vidéo, petit instant promotionnel. Ta gueule. Oui ? Non ? Ferme ta gueule. Je vais te chier dans le cou. Je vais te pisser à l'arrêt. Disais-je ? Petit instant promotionnel. Mon roman. Legawa tome 1. L'héritage du dragon raté. Toujours disponible sur Amazon. Pour la somme modique de 21€. Sous forme à relier. Ce qui est franchement en dessous de ce qu'on trouve dans les prix du marché en ce moment. Donc vraiment bonne qualité. Bonne couverture, etc. Bon après pour l'histoire, c'est de l'aventurette mignonne. Avec beaucoup d'humour, etc. Une équipe de bras cassés méchants. Mais plus bras cassés que méchants. Qui partent à l'aventure. Et c'est du bon, voilà. J'ai écrit ça quand même dans son premier jet quand j'avais 22 ans. Et même à l'époque, je trouvais que ça faisait bien ado. Alors faut pas s'attendre non plus à des miracles sur le plan du scénario. C'est du réchauffé. Mais c'est un univers beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et c'est que le premier tome sur 7. Évidemment par la suite, les intrigues se feront beaucoup plus... profondes. Comme la saloperie que je vais te foutre dans le cul si tu continues à taper sur ton machin. Oh god ! That's freaky ! Hans got the flamme universe. Bref, n'hésitez pas. De toute façon, le livre est toujours disponible à 1€ symbolique en format ebook. Donc il n'y a aucune raison de ne pas vous le procurer. C'est un petit bijou. Et maintenant, on va parler du sujet qui est la continuité de ce que je parlais précédemment. Je viens de sortir mon premier roman. Et bien, où en est la suite ? Si vous avez bien suivi en 2020, j'avais fait une sorte de défi pour réussir à sortir 3 romans en l'espace de 3 mois. Mais avant tout, il y avait un défi secondaire qui était de réussir à écrire le premier jet d'un roman qui m'était venu sur le tard. Parce que je travaille la correction, la re-lecture, la re-correction et la réécriture de plusieurs romans depuis presque 10 ans. Mais ce roman-là, celui dont je vais parler aujourd'hui, Le Passeur, qui est un one-shot dans un univers qui est déjà préétabli pour moi, mais pas encore pour les lecteurs, parce que je n'ai pas encore sorti le premier tome de la saga fluff, une grande saga encore plus que Le Gawa, et bien, Le Passeur avait cette particularité de comporter son début, son milieu et sa fin, le but de toute histoire en fait. Je m'étais dit à un moment donné, tiens, il faut que je sorte un roman qui se suffise à lui-même, qui ne nécessite pas que tout l'univers soit parfaitement décrit pour comprendre et pour apprécier l'œuvre. Et donc, en 2020, m'est venue cette idée d'écrire le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le prochain qui va sortir. Alors, Le Passeur, plutôt que de vous décrire ce qui se passe dedans ou vous faire un synopsis, je vais vous dire simplement l'idée de départ, c'était que je voulais mon propre Seigneur des Anneaux. Alors, toute proportion gardée, évidemment. C'est-à-dire que moi, j'aime bien écrire du fantastique particulièrement, j'aime bien créer mes univers jusqu'au cosmos, jusqu'à la création des planètes, des trucs comme ça. Le fait d'écrire une aventure simple avec une compagnie d'aventuriers, un monstre à tuer, un trésor à choper, bref. Donc voilà, mon idée de départ, c'était de prendre un des personnages... Ta gueule ! Putain ! Donc, je disais, l'idée, c'était de prendre un de mes personnages fétiches dans la saga de Fluff et de lui faire faire une aventure, disons, solo, qui permettrait de changer un peu le cadre. Parce que Fluff, c'est un cadre assez précis, il y aura beaucoup de mythologie autour de ça, etc. Et... Je voulais une histoire simple, qui s'orienterait justement à... Comment on appelle ça ? Héroïque... Oui bah oui, Héroïque Fantasy, avec la compagnie d'aventuriers qui s'en va, détruire le monstre, choper le trésor, etc. Maintenant, après réflexion, j'en ai déduit qu'il y avait rien à tirer d'une trilogie qui prendrait beaucoup trop de temps, et j'avais pas non plus tant de choses que ça à raconter sur ce thème. Je vais commettre un génocide. Il y avait pas idée de faire une trilogie parce que ça aurait été trop long et que ça aurait été juste pour faire un genre, oh regardez, j'ai fait ma trilogie comme Tolkien. Ça en vaut pas la peine, le but c'est de se concentrer sur l'histoire. Derrière, j'allais pas inventer des langues parce que je ne suis pas un linguiste et parce que je m'en fous. Je m'octroie le droit de m'en foutre, de ne pas foutre des chansons qui prennent 3-4 pages tous les chapitres. Oui, parce que Sienzano, c'est un peu ça quand on lit réellement. Et donc de plus me concentrer sur l'histoire avec quelque chose qui ressemblerait à ça. J'avais une trame déjà prédéfinie pour justifier qu'un certain pouvoir arrive entre les mains de mon personnage fétiche. Donc je savais à peu près où est-ce que je voulais en venir et je savais qu'il fallait que le grand méchant soit une sorte d'être omniscient extrêmement puissant. Mais c'était uniquement pour poser le cadre. Puisqu'on était en 2020 et que j'avais eu l'idée d'écrire une histoire qui se suffisait elle-même en un seul volume. Bah là est venue la réflexion sur les personnages qui allaient composer cette compagnie d'aventuriers. Donc je m'étais dit, il m'en faut beaucoup, ne serait-ce que pour leur faire faire suffisamment de péripéties. Et pour éventuellement, je dis bien éventuellement, en faire disparaître 2 ou 3. Parce que c'est sympa de faire disparaître ces personnages. Donc je suis arrivé à un chiffre rond, 10, 10 personnages dans la compagnie. Ce qui me laisse beaucoup de place à l'imagination quant à leur rôle. Et j'avais rencontré un paysan de mon âge pendant que je travaillais, je dis bien dans le monde réel, véritable. Pendant que je travaillais, j'avais rencontré un paysan dans les montagnes. Et il m'avait inspiré par son dialecte et par sa façon de voir les choses. Je m'étais dit, tiens, je vais faire de mon personnage principal un paysan. Ok, donc le paysan. On a ce personnage que je voulais introduire à ce moment-là, on est déjà 2. Mon personnage fétiche, on est 3. Alors les autres, il me faut des figures d'autorité, des figures qui font office de sage. Bon bah écoute, cliché du vieux sage, ok. Figure d'autorité, ça me permet de créer un univers tangible dans le monde où l'aventure va se dérouler. Donc ok, on arrive déjà à 5. Deux personnages qui sont affiliés l'un à l'autre. Alors de quoi on a besoin d'une compagnie d'aventuriers quand on est dans un univers de type médiéval, fantasy ? Tiens, des forgerons. Ok, deux personnages forgerons. Un qui est le maître, un qui est l'élève. Ce qui permet évidemment de faire pas mal de choses sur le plan narratif. Ensuite, un personnage handicapé mental. Parce que je m'étais dit, handicapé moteur, ça serait trop compliqué. Juste pour le côté... Non, je dis pas cynique, mais pour le côté réaliste, un handicapé moteur dans une chaise roulante ou quelque chose d'équivalent, ça marcherait pas. Ils ont besoin de courir. Ils ont besoin de leurs jambes, les personnages. Donc, mental par contre, ouais, on peut dire, bon, c'est mental dans quoi ? Dans quel domaine ? Est-ce qu'il comprend ? Est-ce qu'il comprend pas ? Est-ce qu'il file des coups de main ? Est-ce qu'il filme pas de coups de main ? Finalement, j'ai décidé d'en faire un mutiste. Donc c'est quelqu'un qui parle pas. Maintenant, faire interagir quelqu'un qui ne parle pas avec le reste du groupe, ça contribue à la dynamique. C'est intéressant. Neuvième personnage, c'est la personne qui l'accompagne, qui est, disons, sa maîtresse. Et en plus, d'une autre classe sociale, ce qui, en plus, permet de faire un petit discours rapide sur les classes sociales dans ce monde-là. Comment est-ce que c'est perçu du point de vue des autres ? Bref, on parle un petit peu de lutte des classes rapidement, histoire de se plonger plus facilement dans cet univers. Et le dixième personnage, techniquement, c'est un des premiers dans le groupe. Mais le dixième personnage, oui, c'est, on va dire, l'ami du héros. Voilà, l'ami d'enfance du héros, le fameux cliché. C'est pas vraiment l'ami d'enfance, mais on s'en fout, c'est le cliché de l'ami d'enfance du héros. Voilà, dix personnages qui fait beaucoup d'interactions entre les personnages. En fait, on pourrait presque en faire une pièce de théâtre, tellement il y a beaucoup, beaucoup de dialogues dans ce roman. Mais, étant donné que les personnages ont tous un vécu différent, ont tous des problématiques différentes, etc. Et qui doivent s'entraider pour vaincre le mal, gros guillemets. Fatalement, ça donne lieu à des scènes qui sont autant épiques que tragiques. Donc, je voulais me concentrer sur les dialogues. Mais pas juste sur le plan de l'humour, comme c'est le cas dans les Gawa. Mais un truc beaucoup plus adulte, beaucoup plus sérieux. Donc ça, c'était pendant le processus créatif, avant l'écriture. Et au cours de l'écriture, évidemment, le chapitrage, les dix chapitres que j'avais prévus pour une longueur de 40 pages en moyenne, ont évolué en cours de route. Mais il y a deux gros arcs narratifs dans cette histoire qui se relient, bien entendu, par le fil rouge du monstre quasi-omniscient qui veut détruire le monde, dont on ne sait rien. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place. C'est d'avoir un monstre, un boss final, dont on ne sait rien et dont on apprend tout au moment où on le découvre, en fait. Maintenant, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait ? Alors, ça fait beaucoup d'expositions au moment où il est censé y avoir la bagarre. Et puis, inspiré par de nombreuses œuvres récentes dont je tairais le nom, il y avait aussi cette envie de renouveler la vision que le lecteur aura de l'univers. C'est-à-dire que plus on avance dans l'histoire, plus on se dit que, en fait, l'univers dans lequel ça évolue n'est pas du tout tel que le lecteur peut l'imaginer au départ. Parce que c'est une aventure très orientée médiévale, en réalité, et il n'y a pas de magie. Mais, en fait, on va se rendre compte qu'il y en a peut-être un petit peu. Et peut-être que tout tourne autour de ça, peut-être que c'est plus compliqué que ça. En tout cas, il y a plein de niveaux de lecture différents, et je voulais vraiment surprendre le plus possible le lecteur quant au... Alors, pas juste les fins de chapitre, parce que je trouve que tout donné dans la fin de chaque chapitre, c'est un petit peu comme le putaclic sur Internet, sur les vidéos. Ça ne sert qu'à tirer le regard tout de suite, mais à force de se faire avoir, le lecteur ne sera plus dupe et il sortira complètement de l'histoire. Donc, je pense avoir installé les éléments, les clés de compréhension petit à petit, et pas forcément juste à la fin de chaque chapitre. Parce que, au bout d'un moment, c'est le garçon qui crie au loup. C'est, oh là là, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, venez, venez, venez. Bah, au bout de la dixième fois, tu refermes le bouquin et c'est fini. Voilà, donc, Le Passeur, c'est un roman qui devrait sortir normalement cet été. Je ne veux rien prévoir comme ça à l'avance, mais étant donné que j'ai un petit peu de compétences maintenant pour me faire auto-publier sur Amazon, ça prendra beaucoup moins de temps que Les Gawas. Je suis en fait en phase de dernière relecture pour modifier, vous savez, quand vous êtes, pour les personnes qui ont déjà publié, ça ne s'adresse qu'à vous, malheureusement, c'est que quand vous arrivez aux dernières phases de correction, vous faites pas mal de coupes dans des dialogues qui sont parfois un peu trop longs pour rien, ou dans des scènes d'exposition, des paragraphes qui sont un peu trop longs, etc., histoire de rendre le tout le plus digeste et faire en sorte que ça dure pas dix ans. Bon, moi j'ai la particularité d'avoir un roman de 400 pages, Le Passeur fera 400 pages environ, dans lequel il se passe énormément de choses. Si je l'avais écrit à la manière d'un Tolkien qui aime bien décrire l'environnement, toutes ces choses, le roman ferait plus de 1000 pages très facilement. Est-ce qu'il se passe beaucoup beaucoup de choses ? Voilà, j'ai pris le parti de tout miser sur l'action. L'action pas forcément à la bagarre, mais l'action, voilà, les réactions des personnages, les prises de décisions, et donc l'action, voilà, est-ce qu'on se bat ? Est-ce qu'on fuit ? Est-ce qu'on enquête alors qu'on a pas beaucoup de temps ? Toutes ces choses qui font qu'il faut que ça aille vite. Mais en même temps, bon, quand il faut se poser, les scènes de repos, quand il faut installer le campement, ce genre de choses, fatalement, je prends plus mon temps. Mais voilà, je suis très curieux d'avoir l'avis des gens de ce roman particulièrement, parce que c'est celui dans lequel j'ai plus mis mes tripes jusqu'à aujourd'hui. Celui-là, c'était vraiment pour la déconnade, la rigolade et pour écrire une petite aventurette. Et puis, il faut bien commencer quelque part. Et en revanche, le passeur, là, je suis très très intéressé quant aux critiques qui pourraient en ressortir. Donc voilà, je pense en avoir pas mal dit. La couverture est en cours de fabrication, à l'heure où je filme. Je suis en train de relire une bonne fois pour toutes. Oui, donc, une fois que la couverture sera prête, techniquement, je parierai sur entre deux et trois mois, le temps que je m'assure que le roman soit de Benalois. Et oui, oui, normalement, en été, il devrait être bon. Et ensuite, je passerai sur mon troisième roman, qui sera le premier tome de la saga Fleuf, d'où sera tiré également le passeur. Ce sera un roman qui fera partie de cet univers, mais qui sera pas dans la continuité. J'espère que ça n'aura pas été trop long et trop chaotique à cause des sons environnants. Un connard ! Je vous dis à tantôt pour une nouvelle vidéo, et moi, en attendant, je profite de l'air ambiant. Sous-titrage Société Radio-Canada